La drépanocytose La drépanocytose est une maladie génétique de l'hémoglobine. On l'appelle aussi Saccueil Cell Disease en anglais. La maladie se manifeste par une anémie, une fragilité vis-à-vis des infections et des crises douloureuses. Ces manifestations sont très variables d'une personne à l'autre et pour une même personne tout au long de sa vie. Ce n'est pas une maladie contagieuse, elle ne s'attrape pas, mais on est avec. Drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue dans le monde. Elle touche plus de 5 millions de personnes, particulièrement dans les populations d'origine antillaise, africaine et méditerranéenne. Elle est également présente en Inde et en Amérique du Sud. En France, 25 000 patients sont atteints de drépanocytose et plus de 500 enfants naissent chaque année avec cette maladie, soit plus de 1 nouveau-né par jour. La drépanocytose est due à une anomalie de l'hémoglobine appelée hémoglobine S. L'hémoglobine est le constituant principal du globule rouge et assure le transport de l'oxygène dans le sang pour le distribuer à tous les organes. Les symptômes les plus fréquents sont les crises de douleur, qui sont très intenses et peuvent nécessiter de la morphine. L'anémie est égale à un manque de l'hémoglobine, qui peuvent entraîner la fatigue et nécessiter des transfusions. Et les infections. D'autres complications existent et peuvent affecter d'autres parties du corps. La particularité est que la fatigue et la douleur sont des symptômes qui ne se voient pas. Pour savoir si une personne est atteinte de drépanocytose, elle peut se faire dépister grâce à une simple prise de sang. Cet examen permet aussi de détecter les porteurs sains, c'est-à-dire les personnes qui peuvent transmettre la drépanocytose à leurs enfants. En France, depuis l'année 2000, tous les bébés dont les parents sont à risque de transmettre la maladie sont dépistés à la naissance lors de leur séjour en maternité. Drépanocytose est une maladie héréditaire, c'est-à-dire transmise par chacun des deux parents à leur enfant. La maladie peut toucher les filles comme les garçons. Dans le cas d'un couple où les deux parents sont porteurs sains, le risque d'avoir un enfant atteint est d'un sur quatre à chaque grossesse. De nombreuses études sont actuellement en cours pour améliorer les techniques de greffe de moelle osseuse et la thérapie génique. Donnez votre sang ! La drépanocytose, en effet, est une maladie du sang qui entraîne une anémie. Les patients sont donc très fréquemment transfusés, parfois même tous les mois. On estime qu'environ un patient sur deux sera transfusé au moins une fois dans sa vie. Le don du sang est donc très utile pour aider les personnes malades, en particulier si vous êtes d'origine africaine, afin d'avoir plus de chances pour trouver du sang parfaitement compatible si une transfusion est nécessaire. La drépanocytose, parlons-en ! La drépanocytose, parlons-en ! La drépanocytose, parlons-en ! Sous-titrage FR ?